Les deux paquets de l'Ukraine Bonjour, j'ai aussi deux paquets de l'Ukraine. Le petit peu ici est de Kiev. Le deuxième est de Denipro. Ok, donc on va ouvrir le premier. Le premier est ce petit truc. Donc c'est la partie de l'Ukraine Iskander 9M727, selon le vendredi. Comme vous pouvez le voir, il a vu des jours mieux. Ok, donc c'est un sensor optique. Comme vous pouvez le voir, sur la pièce de céramique, il y a 16 cellules photocelles, probablement des diodes infraroules. Il semble que tous les pièces de céramique ont disparu. Ok, vous pouvez voir qu'il y a 4 PCB identiques. Chaque PCB possède 4 amplifiés. Elles sont identiques. de la pièce de céramique. Ok, donc il y a une autre partie dans le milieu. C'est un signal. Les 16 signals sont connectés à cette pièce. Il y a probablement seulement un output. Ok, donc c'est la céramique que je vois. On va voir. C'est la partie russe, évidemment. C'est le code 2004. C'est probablement un encode de ces 16 signals. Il peut être intéressant de faire la réveillation de cette petite pièce. Il devrait être intéressant de restaurer ce sensor. Il va y avoir une vidéo spécifique pour ce sensor. Ok, donc c'est la deuxième. Ok, donc c'est une chose intéressante. C'est en fait un gyro de fibre optique. qui a été installé dans un missile russe aussi. Ok, donc c'est le FPGA. C'était dans cette pièce. Ok, donc c'est un gyro de fibre optique de 3 axes. Ok, donc on a trois fois la même chose. Un gyro de fibre optique. Un gyro sur chaque axes. Il y a un rôle de fibre optique ici. Le fibre optique de fibre optique. Le fibre optique est connecté à un LED. Un infrared LED. Il y a une ici. Ok, et parce que la vitesse constante de la lumière, quand il y a une rotation d'un rôle ici, il y a un délai relatif de la lumière à l'outil de fibre optique. Et ce délai est misé en utilisant un coupler. Donc je pense qu'il y a un feedback de cette chose. Donc je pense que c'est le modulator de la phase. L'objectif de la phase de la phase est de compenser le délai grâce à l'effet Sagnac. Vous pouvez voir qu'il y a deux terminaux ici. Ce input est probablement le contrôle de la phase de la phase. de la phase de la phase. Je pense que ce circuit permet de moduler l'intensité de la lumière. Ok, nous pouvons voir qu'il y a six parties ici. Donc je pense qu'il y a trois ADCs et trois DACs. l'outil de la cellule doit être connecté à un ADC. Et le DAC permet le contrôle du modulator de la phase. Il y a un couvert fort, il est difficile de voir la référence de ces parties. Et il y a ici un FPGA de Altera. C'est un cyclone 2. Ok, et il y a aussi plusieurs parties sur le côté bas. Malheureusement, cette partie a été retirée de l'assemblée complète. Vous pouvez voir que tous les wires ont été coupés. Ok, donc nous devons faire une petite réversion pour réconnecter ces wires. Et il peut être intéressant de tester ce dispositif. Je pense qu'il devrait être possible. C'est possible. Et nous pouvons voir deux petits connecteurs circulaires. Ok, un petit sens, nous avons un sensor de température ici. Ok, donc je pense qu'il y a quelque chose qui est missing ici. Parce qu'il y a ce charneau ici. Et nous avons un autre ici. Et nous pouvons voir quelques résidus de silicone passés ici. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est missing ici. Alors, ça serait incroyable. C'était peut-être le power supply pour cette chose, je ne sais pas. Je vais faire un tour de réversion. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour une autre vidéo, au revoir. Au revoir.